Bonjour Bruno de Châtaignier. Bonjour Agnès. Aujourd'hui vous êtes venu nous présenter un livre écrit par un prêtre, le père Xavier Bizarre, prêtre du diocèse de Tours, ça s'appelle « Quand l'amour m'a saisi ». Oui, alors un très beau livre, une très belle histoire d'amour. Le père Xavier Bizarre est prêt du diocèse de Tours depuis 1998, il est membre de la communauté de l'Emmanuel, il a été au séminaire en Belgique et à Rome, et ensuite a eu plusieurs missions à Rome, au Brésil, en Colombie, ce qui l'a amené à écrire plusieurs livres de spiritualité en espagnol. Bibliste, il est aujourd'hui curé d'une paroisse dans une banlieue populaire de Lyon. Ce livre, c'est l'histoire d'un immense coup de foudre avec le Christ, mais ce livre, ce n'est pas du tout son parcours dans les favelas et les banlieues françaises. Xavier Bizarre a vécu une enfance à la campagne, des parents agriculteurs, la religion a une place importante, mais ce sont ce qu'on pourrait appeler des chrétiens du dimanche. Une heure par semaine, c'est déjà pas mal. Oui, c'est-à-dire que la foi était présente, mais ce n'était pas non plus une obsession du quotidien. Pas du tout, non. 26 ans, Xavier est dans le monde du travail, et durant l'été, il est interpellé pour se rendre en Pologne, au JMJ. Là-bas, il est saisi par le Christ, alors que sa rencontre avec Jean-Paul II est bien lointaine, puisqu'il aperçoit juste un point blanc et ne l'entend pas, sauf à la radio. Mais l'ambiance lui fait percevoir l'amour du Christ. A son retour à Parelmonial, puisqu'il est allé au JMJ avec la communauté de l'Emmanuel, il fait vraiment l'expérience de l'amour du Christ dans la chapelle du Sacré-Cœur à Parelmonial. Et il tombe amoureux. Rapidement, son monde bascule. Un an de discernement, une découverte de nouveaux amis, l'incompréhension de sa famille, l'entrée au séminaire. Xavier est paisible et amoureux du Christ vivant. Il découvre l'apprentissage de la prière, se tête à tête avec Jésus vivant. Sa seule ambition, devenir un frère universel, un père au service de la mission et de tous. Oui, son seul objectif, on le comprend au fil du livre, c'est vraiment transmettre l'amour du Christ à tout le monde. C'est ça. Son ordination diaconale est la concrétisation du fait qu'il devient serviteur. Et son ordination sacerdotale est la concrétisation de son histoire d'amour avec le Christ. Il n'oublie jamais qu'il est diacre, c'est-à-dire serviteur. Ses différentes missions à travers le monde lui ont appris la liberté des enfants de Dieu quand il était à Rome, responsable des jeunes de l'Emmanuel. Dix ans auprès des peuples latino-américains lui ont appris à vivre en enfants de Dieu, grâce à leur joie de vivre et grâce à leur fraternité. Le père Xavier Bizarre est un amoureux du Christ. Il aime profondément l'Église, même si ses frères et sœurs en Christ ne sont pas parfaits. Mais il nous rappelle sa joie du célibat qui lui permet d'être disponible et à l'écoute et père dans toutes ses différentes missions. Il aborde, on peut dire, des sujets qui font quand même l'actualité aujourd'hui dans l'Église. Oui, complètement, complètement les sujets brûlants de l'Église où certains pourraient penser que le célibat est forcément un des grands mots de l'Église. Et pour lui, pas du tout. Le célibat, c'est la liberté. Voilà, on sent dans son livre qu'il a vraiment envie de nous laisser passer son seul message. Laissez-vous aimer par le Christ, laissez-vous saisir par ce coup de foudre avec le Christ. « Quand l'amour m'a saisi », des favelas d'Amérique latine aux banlieues françaises. Un livre du père Xavier Bizarre aux éditions Artege au prix de 15,90 euros. Merci beaucoup Bruno, on ira donc découvrir sans tarder ce beau témoignage de ce prêtre du diocèse de Tours. On vous dit à bientôt. Merci Agnès. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada